Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques jours je vous disais que les capteurs de température et d'humidité du HomePod mini avaient été activés. Aujourd'hui on va voir toutes les nouveautés apportées avec iOS 16.3 au HomePod et HomePod mini. Allez c'est parti, si vous avez donc un HomePod mini et la mise à jour iOS 16.3, vous allez pouvoir mettre à jour votre HomePod et vous allez donc avoir ces nouveautés dont on va parler tout de suite. Pour commencer on va parler donc du capteur de température et d'humidité mais alors très rapidement puisque pour ceux qui sont déjà abonnés j'ai déjà fait une vidéo et puis pour les autres, ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos sur iOS. Et donc on commence tout simplement par le capteur de température. Dans la section climat donc vous avez la température et l'humidité, vous sélectionnez votre capteur, donc ici je suis dans le capteur de température, ça me donne la température de ma pièce. Alors vous noterez que malheureusement il y a très peu d'informations à part la température à l'instant T, on n'a pas d'historique. Pour le test j'ai mis le HomePod mini dans une pièce où il y avait un seul accessoire, comme ça il n'y a pas d'erreur. D'ailleurs on m'avait fait la remarque, écoutez, donc on m'a demandé... Quelle est la température dans la salle de jeu ? Il fait 21,8 degrés Celsius dans la salle de jeu. Quelle est la température de détecteur de température ? Il fait 21,8 degrés Celsius. Quel est le taux d'humidité dans la salle de jeu ? Le taux d'humidité dans la salle de jeu est normal, il est de 39%. Donc ça, ça marche s'il n'y a qu'un seul accessoire, s'il y en a plusieurs vous pouvez très bien demander la température du détecteur, du nom du HomePod que vous lui avez donné. Autre nouveauté de cette version d'HomePod OS 16.3, c'est la possibilité de demander directement à l'HomePod d'enregistrer une récurrence d'événements. On va voir ça tout de suite. Allume ruban sur le bureau tous les jours à 10h. J'ai réglé le ruban sur le bureau de façon à ce que ça s'allume à 10h aujourd'hui. Alors c'est vrai que le message n'est pas génial puisqu'il dit que ça va s'allumer aujourd'hui à 10h. Mais en fait, dans les automatisations, on a bien cette récurrence. Donc j'ai bien une automatisation qui a été créée. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est le message, il dit qu'aujourd'hui à 10h, ça va s'allumer. Alors ce qui est vrai, mais il ne dit pas non plus que tous les jours, il va s'allumer. Mais ne vous inquiétez pas, l'automatisation a bien été créée. Voilà, elle est juste là. Autre nouveauté qui concerne cette fois-ci le HomePod de première génération et de seconde génération et pas le HomePod mini. Ce sont des réglages audio qui ont été optimisés pour tout ce qui est contenu annoncé, notamment les podcasts. Autre nouveauté, ça concerne les sons d'ambiance. Et Apple nous apprend que les sons d'ambiance ont été remasterisés de façon à procurer une expérience plus immersive. Et alors l'autre nouveauté, c'est qu'on va pouvoir les utiliser notamment dans des scènes, mais également avec les alarmes. Plusieurs façons évidemment pour créer une alarme. Alors on peut directement demander au HomePod de créer cette alarme. On va lui dire, crée une alarme avec feu de cheminée à 10h. Et donc ça va enregistrer l'alarme. Mais on peut également aller dans les réglages du HomePod qui se trouve dans Maison. On sélectionne Ajouter une alarme. Et on va pouvoir lui définir donc les sons dont on a besoin. Voilà, moi je vais prendre les sons juste ici. Et donc j'ai ma liste de sons qui ont été remasterisés. Ça a mis un petit peu de temps à venir, mais en tout cas c'est disponible maintenant. Alors j'ai fait le test depuis l'iPhone. À 10h49, j'ai mis une alarme forêt. Écoutez. Donc là, ça marche sans problème. Il y a bien une alarme avec la forêt. Et j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci en demandant directement au HomePod et écouter le résultat. Alarme, son de feu de cheminée. Donc j'ai bien l'alarme qui s'est déclenchée à la bonne heure. Simplement, il me dit alarme, feu de cheminée. Donc je n'ai pas du tout mon feu de cheminée. Alors que je l'ai si je le demande depuis l'iPhone. Et en plus, il me nargue. Il me dit que c'est l'alarme feu de cheminée. Et il me fait une alarme toute moche. Bon, c'est peut-être encore un bug. N'hésitez pas à me dire si vous avez le même bug que moi. Et puis, autre nouveauté, la possibilité d'avoir un retour de son lorsque vous déclenchez, par exemple, un accessoire à distance qui n'est pas dans la même pièce. Écoutez ça. Allume, milieu. Voilà, donc j'ai un retour de son. Et milieu, alors c'est un accessoire qui se trouve dans une autre pièce. Pas dans la pièce dans laquelle je me trouve. Donc c'est pas mal de savoir qu'elle est allumée. Ça, je trouve ça malin. Et puis, dernière nouveauté que j'aime bien. On va pouvoir demander maintenant au HomePod. Où se trouvent nos amis, notre famille ? Donc je vais lui demander où se trouve ma femme. Où est ma femme ? Une petite seconde. Il y a 4 minutes, le téléphone était à 31,684 km. Et puis après, ça va me donner son adresse exacte. Donc je trouve ça assez cool. Alors évidemment, il faut que le HomePod soit sur le même réseau Wi-Fi que le téléphone. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, c'est assez sympa. Et puis, même si ça ne concerne pas le HomePod mini, mais uniquement la version 1 et 2 du HomePod, un petit mot, une nouveauté qui concerne en fait la granularité du volume lorsque le volume est assez faible. Il y a un petit peu plus de niveau de volume. C'est toujours ça de pris. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les nouveautés des HomePod. Alors c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de vidéos sur les nouveautés HomePod. Mais là, je trouve qu'il y en avait tellement et plutôt intéressantes. Donc ça valait sans doute le coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.